La vie tranchée, chapitre 2, deuxième partie Tous les quatre jours environ, Louis recevait des nouvelles de Fernand. Les shrapneles incrustées dans ses jambes lui valaient d'être toujours à l'hôpital, mais depuis quelques semaines, son ami était parvenu à marcher de façon satisfaisante, d'après lui. Cette fois, il était encore plus fier de ses progrès. « Je marche, mon vieux, si tu me voyais, un pas puis un autre, et j'y vais, tu peux me croire. Je ne cours pas, mais cela viendra, et plus vite que tu ne penses. Je n'ai presque plus de douleur, mais ne t'inquiète pas, je ne m'en vante pas. Tu connais sœur Anne, elle aurait vite fait de dégager mon lit. » Maurice est rentré chez lui la semaine dernière, mais je crois bien que pour lui, il s'est foutu. « Il n'a toujours pas fini son livre. Pas de danger, il en est encore à la même page. Il est devenu très maigre, tu ne le reconnaîtrais pas si tu le voyais. » Il est parti comme ça, son livre sous le bras, sans rien dire, ni au revoir, ni rien. On aurait dit qu'il partait parce qu'il le fallait, mais qu'il aurait aussi bien pu rester là, dans ce lit, toute sa vie. C'était pareil. C'est pour ça que je te dis que, pour moi, il est foutu. Il recevait trois lettres par semaine de sa mère, parfois une de sa tante, et après son départ, il en est arrivé une encore. Je l'ai lu. Pour lui, ça ne lui servait plus à rien. Sa mère lui disait qu'elle l'attendait avec impatience. Eh bien, d'après moi, elle a changé d'avis depuis. Quant à Lucien, pas de nouvelles directes de lui, mais sœur Anne m'a dit qu'il avait rejoint une association des estropiés de Paris, ou un truc de genre. Maintenant qu'il a sa jambe en moins, de toute façon, il a décidé de les emmerder tous, et il y arrivera, tu peux en être sûr. Sinon, rien de nouveau à t'apprendre. Je bénis chaque jour qui passe du bonheur de cette blessure qui me tient loin du front. Ton camarade, Fernand Jodet. P.S. Si tu reçois des Valda, pense à moi. Avec ce foutu temps, j'ai la gorge qui me brûle. On dit que, dans l'Est, il fait un froid épouvantable. Est-ce vrai ? La veille, Louis avait envoyé une boîte entière de pastilles vertes à son ami. Depuis trois mois qu'il ne s'était vu, Fernand lui manquait de plus en plus. Ils avaient beau s'écrire régulièrement, sa verve et sa bonne humeur lui faisaient défaut, et il attendait avec impatience sa première permission pour aller le voir à l'hôpital. Il ferait un crochet par la roche, ce qui le rallongerait, mais bon. Les permissions étaient si rares qu'il valait mieux en profiter sur le moment. Ici, à la commission, en dehors du capitaine Griot, avec lequel il entretenait un rapport de bonne entente, il se refusait à employer le mot « amical », mais c'était celui-ci pourtant qui lui venait aux lèvres. Il ne s'était fait aucun ami. Chaque lecteur ouvrait sur son paquet de lettres, et personne ne perdait de temps à discuter. Le soir, quelques-uns, qui avaient eu le bonheur de trouver une chambre non loin, rentraient dans une maison, tandis que la grande majorité des autres, dont Louis, dormaient au dépôt, servant aussi de cantonnement au régiment de passage. Non seulement Louis ne s'était pas fait d'ami, mais il possédait un ennemi en la personne de Henri Pajot. Cet homme sec, notaire de 40 ans, excessivement scrupuleux des règlements, exerçait lui aussi comme lecteur et partageait avec Louis un même coin de table. Dès les premiers jours, à propos d'un désaccord sur une lettre à saisir ou non, Henri Pajot avait pris son jeune voisin en grippe, l'accusant d'une intolérable tolérance. Sommé d'intervenir en sa qualité de président, Joseph Griot avait envenimé les choses en prenant fête et cause pour Louis et son jugement. La lettre, frappée du cachet protocolaire, contrôlée par l'autorité militaire, avait alors repris la route vers son destinataire, et Louis avait gagné pour l'éternité un ennemi farouche. À cette heure, Pajot était déjà rentré chez lui. Les rapports étaient tous partis. Le capitaine rassemblait les dernières affaires et Louis en profita pour répondre rapidement à son ami. Il tira une feuille d'une chemise posée sur le bureau et porta sa mine de crayons à sa bouche pour l'humecter. Cher Fernand, je t'ai envoyé hier une boîte de Valda. Laisse-les fondre lentement car je ne suis pas sûre d'en recevoir de sitôt. Ma mère dit avoir de plus en plus de mal à s'en procurer. Ici, il fait très froid, en effet, et je vois passer beaucoup d'hommes évacués pour des pieds gelés. Quant à moi, les orteils qu'il me reste, je les tiens bien au chaud et je n'ai pas à me plaindre. C'est triste ce que tu me racontes pour Maurice. Mais je pense que le pauvre, ne se doutant en rien de son état, il ne doit pas souffrir vraiment. Quant à Lucien, ce que tu m'apprends ne m'étonne pas. Je pense qu'il ira, s'il le faut, jusqu'au gouvernement pour lui dire tout le mal qu'il pense. Il se fera entendre, j'en suis sûre. Je te laisse car notre journée est finie, en ce qui me concerne, 305 lettres lues pour aujourd'hui. Conserve-toi bien, suffisamment mal pour ne plus jamais entendre tonner le canon, vieux frère. Ton camarade, Louis Saint-Gervais. Il plia la lettre, la mit dans une enveloppe pour laquelle il apposa de chaque côté le cachet du contrôle. Boom, boom ! Puis, il la glissa dans le tas destiné à reprendre sa route dès la prochaine levée. Merci. 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 Merci.